Et bien c'est l'heure de conclure cette seconde matinale bio. Alors on va retrouver Philippe Henry, le président de l'agence bio. Bonjour Philippe, je voudrais qu'on revienne avec vous sur les points forts de cette émission que vous avez suivi à distance. On a vu qu'il y avait plusieurs systèmes. Est-ce qu'il ne faudrait pas finalement pour que tout ça, ça fonctionne, qu'il y ait un seul et unique système ? Je crois qu'il faut qu'on fasse attention de ne pas perdre les consommateurs avec une multitude d'affichages différents. Parce qu'il y a l'affichage environnemental, mais il y en a bien d'autres. Dans la vie d'un consommateur, il y a bien d'autres affichages. Donc il faut qu'on soit très prudent là-dessus. Et je pense que nous avons tous intérêt à avoir un affichage unique, un affichage unique qui soit public, et un affichage unique qui reprenne l'ensemble des critères. Alors il ne sera pas parfait, et ça il faut aussi qu'on le comprenne, il ne sera pas parfait, l'important, c'est qu'il reprenne l'essentiel et qu'il traduise bien l'impact environnemental des produits. Donc c'est ça qui est important, mais je pense qu'on ne peut pas s'autoriser à perdre le consommateur dans une multitude d'affichages. Et est-ce que cet affichage environnemental va rendre les produits bio, on va dire, plus attractifs, notamment pour des consommateurs qui n'auraient jamais acheté de produits bio ? Oui, bien sûr, l'environnement c'est le socle de base de l'agriculture biologique. Tout ce que nous faisons du matin au soir va dans ce sens-là, donc c'est important qu'on puisse le remandiquer. Et on voit bien dans l'évolution, d'ailleurs dans ce qu'on étudie à l'agence bio, notamment l'évolution des consommateurs et l'évolution de la jeune génération qui vient acheter des produits bio parce qu'ils ont un impact positif sur l'environnement. On voit bien qu'il y a une vraie attente de ce côté-là, et l'affichage environnemental est un vrai atout, pour valoriser encore plus les produits bio dans cette dimension-là, entre autres. Alors si je vous comprends bien, en fait, le petit carré vert ou l'eurofeuil, comme on dit, ne suffit plus ? Alors un cahier des charges, ce n'est pas quelque chose de sacré, c'est quelque chose qui évolue. Il a été construit au fur et à mesure des années, et je pense que cette préoccupation environnementale qui a toujours été la nôtre, mais qui est de plus en plus prégnante dans la société, il faut aussi qu'on pense à un moment donné à l'intégrer un peu mieux dans notre cahier des charges. C'est une réflexion qu'on doit avoir pour faire un peu de prospectif. Je pense qu'il faut qu'on s'interroge au niveau de la filière bio pour aller encore plus loin, bien que l'environnement soit notre socle fondamental. Il faut qu'on aille encore plus loin vis-à-vis des consommateurs dans ce sens-là. Alors à longueur de journaux télévisés, on nous parle de transition écologique, mais tout ça, c'est quand même un petit peu flou pour beaucoup. Est-ce que l'affichage environnemental, selon vous, ça va rendre la transition écologique plus concrète ? Oui, je pense que c'est un élément de plus. Vous voyez un peu l'impact, je vais reprendre la côté énergie, vous voyez un petit peu l'impact du A+, ou du A++ quand vous allez acheter de l'électroménager. C'est un vrai impact, ça a emporté un petit peu le marché. On voit bien que tous les industriels aujourd'hui vont dans ce sens-là. On aura le même effet avec l'affichage environnemental, en tout cas on peut l'aspérer, et c'est dans ce sens-là qu'on travaille, de façon à ce que les consommateurs s'y retrouvent vraiment, qu'il y ait une vraie adhésion à une transition vers des consommateurs qui vont aller vers des produits qui sont plus respectués de l'environnement. Mais j'en profite pour rappeler aussi que la responsabilité, elle est partagée. C'est-à-dire que nous avons une responsabilité individuelle en tant que consommateur quand nous achetons des produits sur l'impact que nous avons sur l'environnement, mais il y a aussi une responsabilité collective qui, elle, est portée par les pouvoirs publics. Et donc l'environnement, il doit être protégé de deux façons, par notre responsabilité individuelle en tant que consommateur et par la responsabilité collective par la puissance publique, qui au travers des normes qu'elle prend, des subventions qu'elle donne, des taxes qu'elle met, a aussi un impact fort. C'est important de garder aussi à l'esprit que nous avons deux socles de base pour protéger l'environnement. Merci Philippe-Henri, ce sera le mot de la fin de cette seconde matinale bio. Permettez-moi de remercier aussi tous ceux qui ont rendu cette émission possible, tant du point de vue technique que du point de vue de l'agence bio. Merci à tous. Et puis on se retrouve très bientôt pour reparler de ces dossiers qui feront notre quotidien, qui font déjà notre quotidien en bio. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada